Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau passage du barreau. On va visionner un petit peu ce qu'ils proposent, comme on fait d'habitude. Par contre les amis, je préfère vous prévenir d'avance, c'est vraiment, mais vraiment un tout petit barreau les gars. J'ai presque l'impression qu'ils ont oublié de mettre des choses. Ils ne proposent qu'un seul mode primed, il y a deux armes. Il a trois modes rares, mais en réalité il n'y en a qu'un seul qui est vraiment intéressant. Et le reste c'est que du cosmétique, ou alors la quête, les sables d'Inaros si vous n'avez pas Inaros normal. Ou aller récupérer le petit cosmétique si vous ne l'avez pas encore. Là vraiment les potes, on est sur quelque chose de très léger, ça va être très rapide. Alors on va commencer avec frappe de fièvre, qui est le seul mode primed qui est proposé. Très utile, très joué les gars en mêlée. Il y a pas mal de situations où on l'utilise. Si vous jouez contre les corpus, il faut absolument l'avoir. Donc je vous incite vivement à le récupérer. Ce cous, il n'y a aucun moyen de l'avoir en jeu. D'accord ? Le seul moyen de l'avoir, c'est chez le barreau. Donc ne ratez pas l'opportunité de l'avoir. Il y a deux modes électriques 60-60 qui sont récupérables sur Naeglar. Donc il s'agit de High Voltage et Shell Shock. Si je ne dis pas de bêtises, High Voltage c'est pour fusil. Et Shell Shock c'est pour le fusil à pompe. D'accord ? Donc c'est les deux seuls que vous avez sur Naeglar et sur Eris. Ensuite, la marque de la bête, je ne l'ai jamais utilisée. Sur 6 éliminations en mêlée, en 6 secondes, pendant 24 secondes, plus 120% de chance de crit et de statut pour les armes secondaires. Bon bah alors si on joue à la fois armes secondaires et mêlée, on peut se setup un bonus de cri de chance et de chance de statut sur le secondaire. Ça n'a pas l'air nul en haut. Ah non, c'est sur mêlée à distance. Voilà, donc ça c'est vraiment si vous jouez glaive ou serrata ou une arme comme ça. Vous faites des kills et puis si vous enchaînez après sur votre arme secondaire, ça pourrait être sympa pour des joueurs par exemple de Yareli. Pour les joueurs, ouais, ceux-là qui jouent très facilement armes de mêlée et armes secondaires. Qui vont très rarement jouer armes principales parce que ça ne concorde pas trop avec la frame. Ça, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être vraiment sympa. On enchaîne du coup deux armes qui sont proposées. La première, ça va être le Viper of Wraith. Bon, ça vous la récupérez principalement pour la Mastery. Vastilok est très utilisé les copains pour le Strip Armure. D'accord, donc on a déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en description. Le Vastilok est très intéressant pour ça, sur les Eidolons, sur pas mal de situations. Donc il faut le prendre. Saisissez cette opportunité, il y en a beaucoup qui vont regretter. Moi j'en ai pris un petit stock parce qu'il remonte très facilement en prix. Voilà, le reste c'est cosmétique. Si vous avez déjà fait la quête, les sables d'Inaros, n'oubliez pas, il y a des cabades dedans que vous pouvez scanner pour avoir des codes génétiques. Vous pouvez récupérer aussi le signal, vous avez un petit cosmétique à récupérer dessus qui est caché si vous vous êtes équipé de Dinaros Prime. Après le reste, voilà, c'est vraiment cosmétique, c'est vous qui voyez, vous pouvez même ne pas les prendre, ça n'aura aucun impact dans votre gameplay. Voilà, voilà, j'espère que vous y trouverez quand même pour certains d'entre vous un petit peu de bonheur. Il n'y a pas grand chose cette semaine, on verra comment ça va se passer dans deux semaines les copains. Et puis de toute façon, au mois de juillet, il y a le barreau de la Tenocone. Pour ceux qui prendront le ticket de la Tenocone, les copains, c'est une vingtaine d'euros. Ils auront accès à un barreau qui donne absolument tout, 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 tout. Il faut juste venir avec les duca et les crédits. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye, bye. Ciao, ciao.